Salut les makers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour découvrir ensemble la Snapmaker 2.0 modèle A350. On va tout de suite commencer par déballer l'imprimante et présenter les différents éléments. Pour ce qui est du packaging, tous les différents éléments sont emballés séparément dans des cartons de très bonne facture avec des mousses bien adaptées. Dans le premier carton, on peut y trouver le manuel de construction et de mise en route, ainsi que des autocollants et autres petits documents. A noter que le manuel est en anglais et très bien illustré. Passons maintenant au second carton, celui comportant la boîte à outils. Il s'agit d'une boîte transparente de très bonne facture, comportant tous les outils pour la CNC, le laser et l'imprimante 3D. Chaque outil est emballé séparément dans de petits sachets ou de petits containers. On y trouve notamment une pince, des tournevis, une spatule et des brussets pour toute la partie technique, mais également deux paires de lunettes. Une paire de lunettes transparentes pour la CNC et une paire de lunettes contre les UV pour le laser. Et pour compléter la boîte, on y trouve une multitude de mèches et fraises pour la partie CNC. On peut dire qu'avec cette boîte, nous avons tous les outils nécessaires pour le montage, le réglage et l'utilisation de cette imprimante 3D. L'emballage suivant contient l'écran tactile et les contrôleurs. Comme vous pouvez le voir, le contrôleur possède plusieurs entrées et sorties pour contrôler les différentes têtes. Pour l'écran, il s'agit d'un écran tactile couleur de 5 pouces de très bonne facture. Le carton suivant contient les câbles et connecteurs, ainsi que d'autres pièces mécaniques pour le montage de l'imprimante. A noter que pour le câble d'alimentation, Snapmaker a eu la gentillesse de me mettre directement le câble adapté pour la Suisse, ce qui est très rare. L'emballage suivant contient le bloc d'alimentation, également en aluminium de très bonne facture. Le carton suivant contient l'axe linéaire. Nous en avons un total de 5 pour les différents axes. Il est composé d'un profilé aluminium pour une résistance maximum. L'élément suivant contient l'assise générale de la machine, qui est un aluminium microbillé. C'est cette pièce mécanique qui va supporter tous les axes de la machine. Le colis suivant contient toutes les plateformes de construction pour la CNC, le laser et l'imprimante 3D. On y trouve également quelques matériaux pour faire nos premiers essais. A noter que la table de construction pour l'imprimante 3D est une table magnétique. Nous avons également une bobine de PLA noire de 1 kg pour réaliser nos premiers essais. L'emballage suivant contient les éléments les plus importants. Il s'agit des différentes têtes. Nous avons une tête pour tout ce qui est CNC, une tête de gravage laser et la tête d'impression 3D. L'interchangeabilité des têtes est très facile grâce à quelques vis et un peu de réglage en Z. Il s'agissait du dernier sous-emballage et maintenant je vous laisse admirer la bienfacture des têtes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Passons maintenant au montage. Il vous prendra entre 30 et 60 minutes. Pour nous aider, différents supports sont mis à notre disposition, notamment la chaîne YouTube très bien expliquée, le site internet pour nos questions et le manuel d'instruction. Et voici le résultat final. Je vous laisse admirer la beauté de cette machine. Sous-titrage ST' 501 Passons maintenant aux données techniques. Chez Snapmaker, il existe 3 modèles allant de A150 à A350. C'est cette dernière que j'ai eu la chance de recevoir par Snapmaker pour tester. Il s'agit d'une machine 3 en 1 avec un volume de travail très intéressant de 320 x 350 x 330 mm. La résolution annoncée par Snapmaker est de 0,005 mm grâce aux axes linéaires. Niveau connectivité, la machine possède différents moyens de communication, dont notamment la clé USB et le Wi-Fi. L'écran tactile mesure 5 pouces et répond très bien aux différentes commandes. Niveau structurel, la machine est composée de 5 axes linéaires en profil aluminium, d'une assise en aluminium, ainsi que d'un plateau de travail également en aluminium et vidé. En ce qui concerne les têtes d'impression, il s'agit de têtes T-Rex Drive qui nous permettra, à l'instar du Boden, de pouvoir imprimer les filaments flexibles. Pour la tête de gravage laser, il s'agit d'un laser de 1,6 W permettant de graver du plastique, du carton, du bois, mais également de faire des micro-découples dans des matériaux tendres. Pour la tête CNC, nous pouvons tourner jusqu'à 3000 tours minutes, ce qui permet de graver mécaniquement différents matériaux. Et pour terminer les caractéristiques techniques, le plateau d'impression 3D est magnétique, ce qui va nous permettre de pouvoir décoller nos impressions 3D en dehors de la zone de travail de la machine. Passons maintenant aux points positifs et négatifs de la machine. Pour commencer, les côtés positifs. L'un des points forts de cette machine est clairement la qualité des matériaux utilisés. Tout est en aluminium et très bien pensé. De plus, le packaging est optimisé au maximum pour une qualité optimale lors du déplacement et du voyage. Maintenant, niveau conception machine, nous avons clairement une machine 3 en 1 qui va nous permettre de tester différents moyens de fabrication et de conception technique. L'écran tactile est clairement un gros plus qui va nous permettre de naviguer très facilement dans les différents menus de la machine. Un autre point positif, l'interchangeabilité. En effet, avec simplement quelques vis, nous pouvons changer de tête et de fabrication. Pour ce qui est des points faibles de la machine, il y a notamment le bruit important des ventilateurs et des axes de travail, notamment dû à la rigidité des vis, mais qui est prépondérant pour utiliser une CNC. En outre, la programmation CNC paraît un peu plus complexe que la programmation de l'imprimante 3D et du laser. En conclusion, c'est une machine très bien finie et très complète que je recommande à tous les makers et passionnés de nouvelles technologies. Avant de terminer, je tiens à remercier SnapMaker pour m'avoir fait confiance et envoyer une machine pour essai. Vous pouvez me retrouver et me suivre sur mon site internet, ma chaîne YouTube et tous mes autres réseaux sociaux. A tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada